Personne n'est intouchable sur ces terres ici-bas. Ton problème avec Apoutchou, je trouve que c'est de la futilité. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact, ce n'est pas productif, ça n'apporte rien à la population ivorienne, ça n'apporte rien, même à vous, votre propre vie. Ta vie et la vie d'Apoutchou, ça n'apporte rien, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est de la futilité. Mais mon problème, c'est quoi ? Je n'ai rien à dire, beaucoup sur Apoutchou. C'est à toi, Makosso, que moi je veux m'adresser. C'est à toi, Makosso, que moi je veux dire mes vérités. Je ne suis pas venu ici pour te clasher, Makosso. Mais si tu veux, tu peux sortir, m'attaquer, m'insulter, n'importe comment. Moi, ce n'est pas là mon problème, ça m'a dit peu. Tu sais, dans la vie, on ne répond pas à tout. Dans la vie, on ne combat pas tout. Et on ne combat pas tout le monde aussi, Makosso. Tu n'as pas besoin de sortir, de répondre à Apoutchou. Toi-même, tu as dit qu'Apoutchou, c'est ton enfant. Un père qui se répète. Un père qui se respecte. Un père qui veut se faire respecter. Un père qui contrôle les réseaux sociaux. Makosso, ça n'a pas d'importance de te frotter à Apoutchou Nationale. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Quand un grand frère humilie un petit, ça passe. Mais quand un petit humilie un grand, ça fait mal. Ça fait très 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 mal, Makosso. C'est là le problème. J'aimerais-tu te dire, Makosso, Apoutchou, c'est ton enfant. Tu n'as pas besoin de le clasher. Tu n'as pas besoin de le reprendre. Le chien aboie. La caravane passe. Alors, Makosso, tout ce qu'Apoutchou est en train de dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il est en train de raconter à propos de toi, on le sait déjà. Tout le monde le sait. Tout ce qu'il va dire sur toi, tout le monde le sait. Toi-même, tu racontes déjà toute ta vie sur les réseaux sociaux, Makosso. Et tout ce qu'il a dit ici, Don Giovanni, aujourd'hui devenu boblé, avait dit tout ça quand tu étais en classe ici avec Don Giovanni. Il a dit tout, il a cassé les papos, tout et tout. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta manière d'opérer sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a fait que tes vues ont diminué? Non. Don Giovanni a dit que je vous ai tout expliqué. J'ai expliqué tous les marmailles de Makosso. Mais les Ivoiriens, vous êtes en train de les suivre. Et Don Giovanni a laissé tomber. Parce qu'il a vu que ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'il va dire, les gens veulent te suivre, ils vont te suivre, Makosso. Mais je m'ai dit que quand on atteint un certain niveau, le général, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses qu'il faut faire comme tu ne vois pas, comme tu n'entends pas. Ok? Voilà. On a vu ici, quand tu dis que tu es un grand. Regarde le président Ouattara. Il a été attaqué partout, à travers. Est-ce que tu les as vus? Tu l'as vu répondre à ces gens-là. On a vu ici, les Ambak, Feu Ambak, Amadougon. On les a attaqués ici, on les a salés ici. Est-ce que tu les as vus répondre à ces gens-là? Aujourd'hui, on voit, ils attaquent. Les DJ complexes, etc., ils attaquent. Le ministre Mamadou Touré. Ils attaquent. Déné Brahiman, des photocopies. Est-ce que tu les vois répliqués? Non. Parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent d'où ils viennent. Ils se font respecter et ils se respectent. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, un chef doit savoir se faire respecter. Un chef doit savoir se contrôler. Un chef doit être sage, Makosso. C'est ça qu'est la réalité. Tu sais, nul ne peut contrôler le destin de quelqu'un. Ok? Mais si tu n'arrêtes pas, Makosso, les gens diront que c'est toi le problème. Parce qu'on t'a vu s'il fait clash avec Don Giovanni Dibopli aujourd'hui. On t'a vu s'il fait clash avec Zasso Patrick. Aujourd'hui, tu es en clash encore avec Appoutu National. Mais comment toi, tu peux clasher tout le monde? Si tu ne veux pas que les gens t'attaquent, si tu ne veux pas que les gens parlent de toi, mais quitte les réseaux sociaux, Makosso. C'est ça qui est la réalité. Il faut te faire respecter. Tu as créé ici sur la toile, Makosso, que tu es le maître des réseaux sociaux. Tu as créé ici que tu es un homme respectable en Côte d'Ivoire. Tu as créé ici que tu es un pasteur. Tu as créé ici que tu es un diplomatique parce que tu as un passeport diplomatique. Donc, quand on atteint ce genre de niveau, on doit se faire respecter, on doit se contrôler, on doit être sage, on doit savoir gérer les situations. On ne répond pas à tous les injures et à toutes les attaques, Makosso. C'est pourquoi je viens ici pour te parler, interpeller, pour que tu prennes conscience. Parce que tu dois arrêter de répondre à tout le monde. Tu sais, tu es un pasteur. Fais ton domaine de pasteur, comme Apoucho a dit. Reste dans ton domaine de pasteur. Tu veux faire ton business, fais ton business. Mais n'essaie pas d'être sur tous les terrains. N'essaie pas de t'attaquer à tous les sujets. Donne-toi un objectif. Donne-toi une ligne de conduite, Makosso. C'est ce qui est important et c'est ce qui est la réalité. Il faut te faire respecter et respecte-toi. Pour que les gens te respectent, toi-même, tu dois te respecter d'abord et tu dois te faire respecter. Comme ça, les gens te respecteront, Makosso. Tu sais, tout ce que tu vas dire sur Apoucho, tout ce que Apoucho National va dire sur toi, Makosso, ça n'a pas d'influence, ça n'a pas d'impact. Parce que ce que Dieu a tracé, le destin de tout un chacun. Comme je te l'avais dit, Don Giovanna a tout dit. Il a déjà tout dit sur toi. Ça n'a rien changé. Tu as toujours tes mille, tu as toujours tes 35 000, tu as un million de vues. Tout ce que tu vas dire à Apoucho, si Dieu dit qu'il sera populaire, il va toujours avoir ses abonnés, ses 1 million, ses 35 000, 40 000 vues. Ainsi que toi. Si tu ne réponds pas à Apoucho, ça va te faire quoi? Ça va te coûter quoi? Ça va te diminuer comment, Makosso? Alors, regarde la vie en face. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Makosso. Fais-toi respecter. Arrête de faire des clashes. Tu es né avant Apoucho National. Tu es venu ici sur les réseaux sociaux avant Apoucho National. Tu t'es marié ici avant Apoucho National. Tu as eu l'argent ici avant Apoucho National. Tu as été riche avant Apoucho National. Tu as eu des enfants ici avant Apoucho National. Et tu as eu le nom, la gloire et c'est l'internel avant Apoucho National. Mais que veux-tu de plus encore, Makosso? Quelle autorité que tu veux encore sur les réseaux sociaux? Quel nom tu veux chercher encore, Makosso? Ressaisis-toi, prends conscience. Si Apoucho est ton enfant, pourquoi tu es un grand cadre en Côte d'Ivoire puisque tu as un passeport diplomatique? Tu connais Yaka Yaka. Pourquoi ne pas poser à Yaka Yaka il peut prendre Apoucho en aparté et lui donner des conseils? Pourquoi tu connais Sérédier? Pourquoi tu n'as pas parlé à Sérédier? Pourquoi il parle à son poulet? À son protégé? Tu connais plein de gens comme ça dont Apoucho les respecte. Fallait passer par eux. Ou bien pourquoi toi-même, Makosso, en tant que père, tu n'as pas appelé Apoucho et discuté de lui avec sa hors antenne pour mettre bas la terre? C'est la sagesse qui est là. C'est ça qui t'a manqué. L'expérience. Et c'est ce qu'il devrait vous partager, Makosso. Mais utilise ça. Use your mind. Use your mind, Makosso. C'est ça qui est la réalité. Hein, Makosso, on ne répond pas à tout. Il ne faut pas te faire rabaisser. J'aimerais te dire ici, Makosso, regarde la vie en face. Ton objectif, toi seul, tu le connais. L'objectif d'Apoucho, sur Internet ici, il le connaît. Il l'a dit dans sa chanson. Il est venu de nulle part. Il a bataille, bataille dure. Il est en train de sortir de l'eau aujourd'hui. Dieu merci, Alhamdillahi. Mais je ne sais pas, Aboukou national dit que tu es contre lui, tu es jaloux. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux pas témoigner cela. Mais pourquoi nous, africains, pourquoi nous, les êtres humains, pourquoi nous ne nous aimons pas ? Pourquoi, Makosso, pourquoi nous voulons nous détruire entre frères africains, entre frères noirs ? Où est l'importance ? Où est l'avantage ? L'être humain, nous sommes tous des noirs, nous sommes tous des africains. On doit s'aimer, on doit s'entraider. On doit aimer le bonheur de l'autre. On doit partager notre bonheur ensemble, Makosso. C'est ce qui est la réalité. C'est pourquoi les blancs nous dépassent toujours. Ils disent que l'africain est noir. L'homme noir est noir. Et son cœur est noir comme sa peau. Mais, nous ne l'en donnant pas raison, Makosso. Tu n'as pas besoin de répondre à Apoutou. Si tu ne réponds pas à Apoutou, qu'est-ce que ça va te faire ? Ça va te tuer. Hein ? Ça va diminuer ta visibilité sur l'Internet aujourd'hui. Ça va t'apporter quoi si tu ne le réponds pas ? Ça va te faire quoi ? Alors, mon général, ressaisis-toi. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Arrête de clasher tout le monde. Arrête de te faire interférer sur tous les sujets. Fais-toi une ligne de conduite. Ton objectif ici, sur les réseaux sociaux, c'est de te faire connaître, de te faire respecter, de devenir riche, d'avoir l'argent et construire ta vie. L'objectif d'Apoutou national, c'est de devenir riche sur les réseaux sociaux, se faire connaître, se faire de l'argent, réussir sa vie. C'est ça. Et Dieu a tracé le destin de tout un chacun. Nous courons tous, tout droit, vers notre destin. Ok ? Personne ne peut changer le destin de quelqu'un. Ce que Dieu a prévu pour Aputou, il aura. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de la futilité. Ça n'a pas d'importance. Ça ne peut pas détruire quelqu'un. Le cassement des papos d'Aputou ne pourront pas toi te détruire. Toi, tes cassements ne pourront pas détruire Aputou parce que Dieu a tracé votre destin. L'homme reste l'image de l'homme même. La vie, elle est très courte pour être égoïste. La vie est très courte pour se mépriser entre nous. Nous sommes tous des frères. Tous les biens que tu dis que tu as, tu es riche, tu as ça, tu as ça, Makoso. Mais on n'a jamais vu un riche mourir et partir dans son tombeau. Avec tous ses biens, ses voitures, on a vu ces personnes en bas. Qu'est-ce qu'il n'a pas ? Il a eu l'argent, il a eu tous ses biens. Comme le président Félix Foufou-Boigny. Quand ils sont morts, est-ce qu'on les a enterrés avec leurs diamants ? Est-ce qu'on les a enterrés avec leurs voitures ? Est-ce qu'on les a enterrés avec leurs maisons ? Non. Donc, la vie, elle est éphémère. A me parla, n'y roma fou. A me n'y roma ton yon fou. A de ma dente fouillée, a y brodée. Nous sommes de l'argile. L'être humain n'est rien. Nous sommes de l'argile. Va dans les morts. Je vais voir qui tu es, Makosso. Donc, tous ces palabres inutiles, ça n'a pas d'importance. Ça ne va rien changer à votre vie. Ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Quel conseil allez-vous donner à vos enfants aujourd'hui, qui vous suivent sur les internets aujourd'hui, Makosso ? Je n'ai rien à dire à Koutchou. C'est un enfant, c'est un jeune qui est en train de batailler pour réussir dans la vie. Donc, il a sa méthode. Il a son objectif. Il veut passer par tous les moyens pour arriver. Tant mieux. C'est sa vie. Toi aussi, tu veux passer par tous les moyens pour être un grand, réussir, contrôler l'internet. C'est ta vie. Mais il faut faire avec la manière, la bonne manière. Fais-toi respecter. Fais-toi respecter. C'est ce qui est important. OK ? Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, le général, pour que tu puisses prendre conscience, c'est qu'à cliquer sur le chien à bois, la caravane passe. On ne répond pas à tout. On n'a pas besoin de ça dans ta vie. Consente-toi sur ta vie. Consente-toi sur la vie, l'avenir de tes enfants. Quitte dans ça, le général. Ok ? C'est ce qui est un défi, là, ici, qui te parle. Le thermomètre de la vérité. La vérité origine les jeux, mais ça ne les casse pas. Ok ? Donc, sur ce, on va se quitter. On se reprend pour une autre vidéo. Une autre vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Envoyez la vidéo partout. Pour que le général Mako se puisse comprendre. Écouter cette vidéo. Et changer de mentalité. Et avoir une conscience positive de la vie. C'est ça qui est la réalité. Donc, peace out. Take care. I love you all. Bye bye. Merci, merci à vous. Bye bye.